Le modèle vers Jena, qui se situe à 280 km au sud de Berlin, une cité qui est bâtie dans une vallée, mais les sommets environnants ne dépassent pas 300 m. La ville de Jena est plus célèbre que vaste, elle ne compte que 100 000 habitants, mais la fabrication d'instruments optiques lui confère une renommée universelle. Zeiss fournit 20 000 emplois, et à l'exception de 4 étudiants, tous les footballeurs y sont salariés. L'occasion bien sûr pour nous de voir de plus près le football club de Carl Zeiss Jena. Les Belges l'ont déjà découvert à deux reprises et à leurs dépens, alors devant quelques demi de blondes allemandes, des hommes d'affaires belges en déplacement à Jena. On dit qu'Jena c'est pas très costaud, vous les Belges vous avez perdu deux fois avec Mellenbeck et le standard de Liège, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je pense que c'est le standard tout au moins perdu, c'est parce qu'il avait preuve d'excès de confiance, et parce qu'il ne s'est pas adapté au jeu d'Iena. L'Iena joue une défense individuelle, très stricte, les joueurs du standard ne sont pas habitués, et je pense qu'en France non plus on ne joue pas la défense individuelle, je ne vous vois pas plus. Anciennement, Moteur Jena, l'équipe a été rebaptisée Carl Zeiss Jena en 1966. Malgré son appellation, ce n'est pas un club d'entreprise, mais elle est sous tutelle municipale. A la Coupe du Monde 1974, elle a fourni le sature de l'équipe nationale avec sept sélectionnés. Trois fois champion de la RDA et huit fois deuxième, demi-finaliste de la Coupe des Coupes en 1962, Carl Zeiss Jena a abandonné aujourd'hui sa couronne nationale à Magdebourg et au Dynamo de Dresde. L'équipe a été très longtemps marquée par des individualités comme Péder Duque et Eberhard Vogel. Je disais que notre force résine dans la collectivité et la discipline tactique, qui sont d'ailleurs l'image de marque du football de la DDR. L'information entraînée par Hans Meyer s'est considérablement rajeunie, 23 ans et demi de moyenne d'âge. Elle compte cinq sélectionnés Espoir et trois internationaux à part entière, Lindemann et surtout Weisse et Kurbjuhweid. Vous êtes en ce moment huitième, ça a déjà été beaucoup mieux, alors qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas bien ? Il y a pas mal de choses qui ne marchent pas en ce moment. Ça manque suffisamment d'harmonisation entre nos différentes lignes et nous marquons trop peu de buts. A l'extérieur, nous encaissons souvent le premier but et nous sommes toujours condamnés à une force poursuivre. Avant-hier jeudi, veille de match, bref entraînement en salle à cause des terrains détrempés. Ce cours d'écrassage en plein air nous a été accordé tout spécialement. Combien de fois avez-vous vu jouer Bastia ? Une seule fois, Bastia, contre Nantes, votre champion, ça fait du zéro à zéro. Et votre impression ? Je dois malheureusement dire qu'ils se sont montrés aussi solides que nous nous y attendions. Peut-être sont-ils encore en mesure de sortir un plus grand match et il faut convenir que leurs résultats en UEFA ne sont pas dus au hasard. Après avoir disputé l'allée à Bastia, les Corses ont rendez-vous le 15 mars au stade Ernst Abbe, stade à peine plus grand que Furiani. Capacité 18 000 places dont seulement 500 couvertes et 2000 assises, un stade pour l'instant en plein chantier car on y réalise une piste synthétique d'athlétisme. Il est vrai que Nordvig, Bailschmidt, Ölsner et Fuchs court, saute et lance sous le maillot d'Iéna. On a profité de la longue trêve hivernale deux mois pour accélérer les travaux. Repp ne sera pas là mercredi, alors est-ce que vous êtes soulagé ? Oui, nous avons beaucoup entendu parler de Johnny Repp. Personnellement, j'ai même joué contre lui lors de la Coupe du Monde en République fédérale d'Allemagne. Je tiens pour un très très grand footballeur. J'espère que ça nous avantagera. Je crois qu'il est suspendu pour l'aller à Bastia. Mais notre entraîneur nous a dit que les autres joueurs sont aussi de très bons éléments. Et il faut attendre pour savoir si ça sera pour nous un avantage ou le contraire. Je m'appelle Konrad Weise, je suis le capitaine. J'aimerais vous présenter mes camarades. Ça c'est notre gardien, Détlèf Zimmer, 24 ans. Noach, arrière ou milieu, 21 ans. Ulrich Oebermann, 21 ans, libéraux. Kurbjuhweid, 27 ans, international. Schnupfase, milieu de terrain, 24 ans. Sengenwald, 24 ans, milieu aussi. Lundemann, 28 ans, milieu, international. Jürgen Rabe, 19 ans, avançante. Tupfer, 19 ans également, attaquant. Vogel, 34 ans, hélié gauche. Et puis Neubert, 21 ans, milieu. Et puis il y a tous les autres, car 21 joueurs ont été utilisés au cours de la première partie du championnat par Carl Zeiss Jena. Vendredi 24 février, l'équipe de Jena, qui porte un maillot jaune et une culotte bleue, reçoit l'équipe de Halleux. C'est le deuxième match après la trêve hivernale. L'équipe de Jena occupe pour l'instant la huitième place du classement avec un retard important sur le leader McDevon. Un retard qui est de 10 points. Alors que l'équipe de Halleux est mieux classée. Elle est actuellement en cinquième position. Dans la tribune, Jules Philippi, le directeur sportif de Bastia, a tenté. Premier quart d'heure, on s'observe. Les coups francs pour le Saint-Ghiena, Kurt Uweidt, Carl Zeiss Jena obtient un corner. Vogel le tire, tout au moins il glisse pour le numéro 5. Il a très travaillé carré sur la tête de Schlufase, Jena 1 à le 0. Après 15 minutes de jeu. Une date dans l'histoire du club, le millième lieu du championnat depuis que l'équipe Jena évolue en première division. Mais le reste de l'anniversaire ne va pas passer inaperçu. Départ durable avant-centre, on prolonge sur Vogel. Topfer suit, on le retrouve à terre. Noach, son camarade, va subir le même sort. Et le juge de touche va indiquer un coup franc en faveur des jaunes et bleus de Jena. Toujours Kurt Uweidt, tireur attitré, des coups de pied arrêtés. Nouveau corner pour Carl Zeiss. Le 5 reste toujours là. Le gardien d'à l'oeuvre a manqué. On se précipite et personne, regardez, ne peut dégager cette tentative de Schlufase. C'est son deuxième but, 2 à 0 pour Jena à la 22ème minute. On reverra ce Schlufase ici même, 60 secondes plus tard. Il signe le 3 à 0 à la 23ème minute. C'est donc pour Schlufase le coup de chapitre. Jena va alors avoir un moment d'inattention, 3 à 1. Mais les jaunes, après cette action qui sera suivie d'un corner, vont marquer et remettre les choses en place. 4 à 1 pour cette superbe tête de Vogel. Encore un but sur une balle arrêtée. Les 8000 spectateurs ne sont pas habitués, disons-le, à pareil fait. Cette saison, c'est le Jena européen et pas celui du championnat. Le gardien ici, Dalle, stoppe, peut faire irrégulièrement. L'Arabie, bien sûr, indique le point de pénalty. C'est Vogel qui le tire en force, 5 à 1. C'est la deuxième fois cette saison qu'il y a un spi 5 buts. Mais Jena marquera un 6ème, un chef-d'oeuvre, regardez bien, chef-d'oeuvre personnel signé du numéro 9, Rab, 19 ans. C'est parti, dans l'an, Jena vannent 6 à 1 et pourtant de nombreux observateurs avaient prédit un succès des visiteurs. 6 à 1, Jules Philippi, pour Bastia, c'est déjà presque un avertissement. C'était un drôle d'avertissement. Après le match que j'avais vu à Zika, contre cette équipe de Jena, qui me paraissait sur un faux match, parce que c'était un terrain enneigé, puis c'était une reprise de championnat, je me méfiais quand même du match que j'avais vu ayant perdu 2 à 0. Mais aujourd'hui, alors vraiment, on a vu un match plein 90 minutes avec une équipe de Jena qui n'a pratiquement pas d'aucune faille. Vous avez pris, Jules Philippi, beaucoup de notes, alors est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Écoutez, pour en résumer, on peut dire que dans l'équipe de Jena, il y a 4 individualités qui sont le numéro 4, le numéro 3, le 6 qui a marqué 3 buts aujourd'hui, puis aujourd'hui, on a vu que c'était un grand joueur, alors que dans tous les championnats, il n'a marqué que 3 buts, mais aujourd'hui, vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Après les exploits de Bastia contre les Portugais, puis contre les Anglais de Newcastle, puis contre Torino, on commençait à dire que Bastia était favori, ça va un peu remettre les choses en place. Oui, ça va remettre les pendules à l'heure pour tout le monde, parce que surtout pour ce qu'on disait de Bastia par rapport à Jena, mais quand je suis rentré à Bastia la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait se méfier de Jena plus que Torino. Je crois que la chose est faite à l'heure actuelle, rien que par le score. Jules Philippi, vous êtes Corse, c'est un célèbre Corse à gagner ici à Jena. Alors, est-ce que ça peut jouer ? Écoutez, vous savez, il faut espérer qu'on fera le même pas que le célèbre Corse. Et bien sûr, il faut espérer qu'on va gagner à Bastia et je crois qu'il va falloir prendre de la marge à Bastia si on veut se qualifier. Oui, bien sûr. Mais enfin, quand même, les troupes coalisées n'étaient pas venues en Corse. Napoléon ne les avait pas tués à Jena. De toute façon,